Si on s'intéresse un peu à la nutrition, avant les 30 dernières années, à se gaver de sucre et de céréales, on s'aperçoit qu'avant d'aller dans les supermarchés acheter des pâtes, l'humain se nourrissait de protéines, de racines, de petites baies, où il trouvait son sucre dans les baies ou dans le miel, mais finalement c'était très occasionnel. Je ne mange pas de sucre raffiné parce qu'il n'y avait pas de champ de betterave à perte de vue. Je ne mange pas de pâtes ou de blé parce que le blé ça n'existe pas, ou alors ce n'était pas le même type de blé, ce n'était pas la même quantité. Il y a aussi là-dessus que l'alimentation à 50 ou 80% des calories faites de glucides, ce n'est pas l'alimentation que l'être humain a évolué pour. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le parcours et les conseils d'Olivier Maria, un jeune athlète qui performe de manière incroyable en cétogène. L'alimentation sans glucides, ou en tout cas très très basse en glucides, qui permet de fonctionner sur les graisses, d'avoir une énergie plus diffuse, plus longue, et c'est ce qu'il explique dans son livre « Performer cétogène ». Et c'est aussi ce qu'il a prouvé lors d'épreuves, comme le marathon qu'il a couru avec un temps absolument exceptionnel, à jeun, sans ravitaillement, ce qui peut paraître anodin, mais qui est une performance incroyable, dont il va nous parler dans la vidéo. Il vous donnera aussi les conseils pour intégrer l'alimentation cétogène dans votre quotidien, mais aussi dans votre pratique sportive. Place à ma discussion avec Olivier. Olivier, je me suis intéressé à ton travail récemment, et j'ai adoré, je voulais être vraiment cash avec toi. J'ai surtout été très impressionné. Et une question qui m'est venue, c'est, c'est quoi ton souvenir le plus lointain, qui explique où tu en es aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Alors ça, c'est une sacrée question, je ne m'attendais pas à commencer dans le vif du sujet comme ça. Je pense que c'est la curiosité, se dire, je découvre le sport, je me mets à faire du sport, j'adore ça. Et puis, à un moment donné, comment le sport, ça marche ? Et puis, de fil en aiguille, comment l'organisme marche ? Comment l'organisme fonctionne ? Comment est-ce qu'on améliore ses performances ? On va un petit peu plus vite à chaque fois ? Comment est-ce qu'on trouve du carburant pour avancer, pour faire du vélo, pour pédaler, pour courir ? Et puis, de fil en aiguille, comme ça, avec de la curiosité, je suis arrivé au régime cétogène, je suis arrivé à des façons de courir ou quoi, mais c'est vraiment, je pense, un petit peu de hasard, un petit peu de curiosité, tomber sur des articles, découvrir des gens qui font du sport un petit peu autrement, et puis de fil en aiguille, on en est là aujourd'hui ensemble. Et de l'ouverture d'esprit aussi ? Parce que tu vas quand même bien à l'encontre de certains dogmes. Ouais, carrément, ça, je ne fais pas à l'encontre de règles, juste pour le plaisir d'être un peu rebelle ou quoi. Je pense que ce n'est pas du tout ça l'idée, mais ouais, ça m'intéresse pas mal de savoir pourquoi, comme je disais, pourquoi on fait d'une certaine façon, et s'il y a d'autres façons de faire du sport et qu'elles sont intéressantes, je me dis, je pense qu'il ne faut pas mourir bête. Si on me dit de courir avec des grosses blessures qui font 10 cm de haut et que moi, je n'ai pas forcément envie, que je vois qu'il y a des gens qui font 100, pourquoi pas essayer ? Et puis, si je m'aperçois que c'est une énorme erreur et qu'il ne faut surtout pas faire ça, que ça peut être dangereux pour ma santé, dangereux pour mes proches ou quoi, je vais arrêter parce que c'est n'importe quoi. Mais par contre, si je prends le temps de voir que c'est intéressant, que ça tient de ma curiosité, que j'en trouve mon compte, pourquoi pas continuer ? Et c'est ça, ouais. Donc toi, ton idée, c'est d'avoir testé, et c'est le fait d'avoir mis à l'épreuve quelque chose où tu te dis « après ça, je vais tirer les conclusions ». Carrément, je pense qu'il faut… Ce qui est important, c'est d'essayer de bien se renseigner, de lire la science parce qu'elle nous apporte énormément de choses et d'écouter un peu les expériences à droite à gauche. Mais si on ne fait que lire des livres mais qu'on ne confonde jamais la science à son propre ressenti et qu'on ne fait pas un minimum d'expérience sur soi, ce n'est pas trop intéressant. Et moi, j'aime bien l'idée d'être un peu un cobaye aussi. Tu vois, c'est que tu lis des études scientifiques ou des livres qui te racontent quelque chose ou par exemple, tu lis le récit d'un explorateur ou d'un sportif qui a gravi le Mont Blanc ou l'Everest, c'est trop bien. Mais à un moment donné, moi, je trouve ça assez excitant de faire en sorte que l'expérience, lui, il faut qu'elle soit vécue à un moment donné aussi. Et tant que tu n'as pas confronté un peu les choses sur le terrain, tu ne peux pas vraiment parler d'un sujet. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pourquoi est-ce qu'on devrait ou pas manger cétogène ? On devrait manger cétogène si on est sportif. Alors, parce que moi, je parle du cétogène pour le sport, pour la performance sportive. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Je n'ai pas l'expérience de la perte de poids, par exemple. Donc, je n'en parle pas. Mais pour la performance sportive, on peut manger cétogène si on a plusieurs problématiques dans sa pratique sportive, qui sont, par exemple, le fait de prendre du poids, même si on dépense toutes les calories qu'on veut avec une pratique de sport. Si on fait 20 heures, 5, 10, 15, 20 heures de sport par semaine, mais que d'une année sur l'autre, on prend du poids et qu'à 40 ans, on fait 20 kilos de plus qu'à 20 ans, ça peut être une problématique. On peut manger cétogène si on fait des hypoglycémies à répétition. Donc, typiquement, on va faire une course à pied, on va faire du vélo, on va faire un wad de crossfit, parce que toi, c'est expert. Moi, je ne vais pas être en crossfit, même si j'ai fait ma première séance avec toi aujourd'hui. Mais si on fait du sport à plus ou moins haute intensité, mais qu'en haut d'un col à vélo, on fait une énorme hypoglycémie, on est couché au sol. Si on fait un wad, on fait une hypoglycémie. Ou si on sent que pendant son effort sportive, pendant sa compète, on a sa glycémie qui fait le yo-yo comme ça, qui monte, on mange, elle redescend, on remange. Enfin, tu vois, si pendant un marathon, on sent qu'on a besoin de manger du sucre tous les 5 kilomètres, mais qu'au 4e kilomètre du cerveau de la vitaux, on est à plat, on n'a plus d'énergie et que c'est le sucre qui nous fait remonter, ça, c'est un petit révélateur du fait que ton organisme, il a besoin de sucre tout le temps et qu'il n'est pas du tout stable et qu'en fait, si tu n'es pas capable de faire un minimum de sport à jeun ou quoi, il y a un intérêt à se mettre en cétogène et ça te permet d'avoir une énergie beaucoup plus stable. Je pense qu'on va avoir le temps d'expliquer tout ça. Mais le cétogène, clairement, si tu prends du poids malgré le sport, si tu fais des hypoglycémies à répétition, si tu as aussi des trous digestifs parce que c'est un des plus gros facteurs d'abandon, par exemple sur les trails, en vélo, c'est un peu différent parce que c'est un sport porté, donc tu peux digérer facilement, mais en course à pied, ça devient compliqué de manger parce que tu mets des choses dans ton estomac avec les impacts, tu as du mal à digérer ou alors aussi en course à pied, on dit qu'il faut manger tant de glucides par heure, on parle souvent de 60, 80, 100 grammes de glucides par heure d'effort, mais tu vois, si tu fais un 10 kilomètres qui va te prendre 40 minutes, ça va, tu peux les digérer. Si tu fais un marathon qui dure 3 ou 4 heures, ça devient un peu limite. Quand tu commences à faire un trail de 10 heures, eh bien, va manger 80 heures d'effort. À la fin de ton trail, ça fait 800 grammes de sucre. Eh bien, au bout d'un moment, tu risques de ne plus réussir à digérer le sucre et c'est ça qui cause un grand abandon de trail, notamment. Et tu parles de stabilité dans l'énergie. Et c'est marrant parce que tu parles de perte de poids et de stabilité dans l'énergie, dans le sport parce que c'est ton domaine, mais finalement, le cétogène, ça va donner les mêmes choses au quotidien. Quelqu'un qui aurait un gros blocage dans sa perte de poids, malgré le fait qu'il soit en hypocalorie régulièrement, ou quelqu'un qui aurait un problème de stabilisation de son énergie, tu vois, avec des hauts, des downs, des hauts, des bas, au travail, dans l'humeur même, etc. On peut quand même constater que le low carb et le cétogène changent quelque chose. C'est quelque chose que tu as pu constater, toi, sur le terrain ? En fait, moi, déjà, le cétogène, je l'ai commencé pour la performance sportive. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est pour la performance sportive, c'est trop bien. Et en fait, progressivement, je me suis rendu compte qu'on faisait trop la différence dans la nutrition sportive entre ce qu'on doit manger autour du sport ou pour le sport et ce qu'on doit manger dans la vraie vie, tu vois, ou au quotidien. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec le cétogène, c'est qu'on ne fait plus du tout cette distinction de avant une séance, il faut manger ça, après, il faut manger ça, ou dans la vie de tous les jours, quand tu ne fais pas de sport, il faut manger ça. Moi, je mange exactement la même chose que je fasse du sport ou pas. Tu manges juste plus ? Bah, je mange juste plus peut-être parce qu'en effet, j'ai plus faim. Mais en fait, c'est vraiment la faim qui te guide. Et on ne pourra pas aller à ça plus tard parce que c'est un autre sujet, mais en sport, tu vois, on dit toujours que quand tu fais une journée de sport, il faut manger 8000 calories. Moi, en cétogène, je pense que je mange 3000 calories, même si je fais 20 heures de sport, et ça va très bien, tu vois. Donc, c'est ça un des gros enseignements que j'ai appris avec le cétogène, c'est que il ne devrait pas y avoir de nutrition du sport et nutrition du sédentaire. C'est qu'on a un corps qui est fait pour réfléchir avec son cerveau, qui est fait pour se dépenser physiquement avec ses muscles. Mais il n'y a pas de raison, en fait, qu'on change sa alimentation, qu'on fasse du sport ou pas. Pour moi, il y a une alimentation pour l'être humain. En effet, comme tu dis, peut-être qu'on mange plus, quand on fait du sport, peut-être qu'on mange plus de sel, de protéines, ou je ne sais pas quoi, mais il y a une nutrition pour l'être humain, c'est tout. Et pour toi, le cétogène, c'est la nutrition idéale pour l'être humain ? Alors, j'en sais rien, parce que le cétogène, l'expérience au sujet, c'est pour moi-même et pour quelques gens que j'accompagne ou quoi, donc je ne vais pas me prononcer pour l'être humain. Mais clairement, si on lit que des chercheurs ont écrit sur le cétogène ou si on s'intéresse un peu à la nutrition, avant les 30 dernières années, à se gaver de sucre et de céréales, on s'aperçoit qu'avant d'aller dans les supermarchés et acheter des pâtes, l'humain, au naturel, il se nourrissait de protéines, il se nourrissait de racines, de petites baies où il trouvait son sucre dans les baies ou dans le miel, mais finalement, c'était occasionnel. Et très occasionnel. Je veux dire, si tu tombes sur un arbre fruitier, oui, tu vas te gaver, tu vas manger toutes les framboises qui sont sur cet arbre parce que tu te dis, il faut que tu fasses des réserves. Mais finalement, la nutrition la plus naturelle, c'est là où on s'approche un peu du paléo, c'est une nutrition où on mange des racines, on chasse, on mange des animaux et finalement, on ne mange pas de sucre raffiné parce qu'il n'y avait pas de champs de betterave à perte de vue, on ne mange pas de pâtes ou de blé parce que le blé, ça n'existe pas. Ou alors, je ne suis pas expert, mais j'imagine que le blé naturel, comme il existait il y a des milliers d'années, ce n'était pas le même blé. C'était un truc en quantité non plus. Ce n'était pas le même type de blé, ce n'était pas la même quantité. Donc, clairement, il y a un consensus là-dessus que l'alimentation à 50 ou 80 % des calories faites de glucides, ce n'est pas l'alimentation que l'être humain a évolué pour. Oui. On parle de cétogène depuis le début. C'est quoi pour toi la définition du régime cétogène ou le principe pour quelqu'un qui s'y intéresserait et qui voudrait comprendre de manière accessible ? Oui, carrément. Le régime cétogène, il porte son nom parce que son objectif, c'est d'amener à l'organisme l'état qu'on appelle de cétose nutritionnelle. Donc, ça, ça peut paraître compliqué, mais qu'est-ce que c'est ? En gros, le cétogène dans l'assiette, c'est un régime pauvre en glucides et pauvre en sucre. Donc, on élimine à la fois les sucres rapides, donc tout ce qui est jus de fruits, fruits, sucres blancs, miel, mais également les féculents, donc pâtes, pain, quinoa, tous les céréales, donc ce qu'on appelle les sucres lents. Et en fait, si on réduit ces deux catégories qui sont les glucides à environ 25 grammes, c'est le consensus, on pourra en parler plus tard, mais à moins de 25 grammes, eh bien le corps, on dit toujours que le corps, il utilise les sucres et les glucides comme une source d'énergie. Si tu coupes au maximum cette source d'énergie qu'il adore, c'est la plus simple à utiliser, eh bien il va se dire, mince, j'ai plus l'énergie qu'on me donne habituellement, comment je vais faire pour rester éveillé, rester en vie, quoi ? Et là, le corps, il apprend à utiliser une deuxième source d'énergie alternative qu'on connaît un peu moins, qui sont les matières grasses. Donc tu sais, on dit toujours, on fait du sport pour brûler du gras, et moi, quand j'en faisais ça à l'époque, je me disais, brûler du gras, c'est genre, ça disparaît comme ça, dans la transpiration, dans la nature, on perd du gras, mais on ne sait pas, mais en fait, on perd du gras, mais on la transforme en énergie, et c'est cette énergie qui nous donne toute l'énergie nécessaire pour vivre, c'est-à-dire pour les fonctions vitales, genre le cerveau, respirer, etc., mais aussi le cœur, les muscles, et typiquement, dans notre cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les muscles pour faire un effort physique, pour courir, pour faire du sport. Donc c'est l'idée d'utiliser les graisses plutôt que le sucre, pour trouver ton énergie, autant au quotidien, finalement, que dans l'effort sportif. Exactement, donc en fait, c'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est que c'est une alimentation qui est la même qu'on fasse du sport ou pas, même si en sport, on peut augmenter ses protéines, comme je le disais, mais c'est vraiment la même, sport ou pas, et ouais, donc en fait, l'intérêt, c'est que comme tu disais dans la vie, dans le quotidien, c'est que tu n'as plus ces pics de… Je mange un petit déjeuner sucré à 10 heures, je suis affamé parce que j'ai passé ce pic de glycémie, l'insuline, elle est montée, ça m'a fait chuter la glycémie. Je remange à midi un repas riche en glucides, peu de protéines, peu de matières grasses, et déjà, il faut le digérer, donc tu vois, à 14 heures, tu es lourd, à 16 heures, tu as faim, donc tu es au travail comme ça derrière ton ordi, tu cours à la cafette pour manger un produit sucré, et en fait, toute ta journée, tu fais du vélo comme ça, et après, tu as ta séance de sport à 18 heures, donc tu te dis, mince, il faut que j'aie ma collation avant d'avoir du sport, parce que si tu n'as pas ta collation, tu fais ta séance de course à pied, tu n'as pas d'énergie, tu es rincé, tu fais ton road ou quoi. C'est ce qui t'arrivait avant ? Oui, à fond. En fait, moi, c'est pour ça que, comme je te disais avant, moi, c'est vraiment le… En fait, moi, j'ai découvert le sport, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, j'ai fait 8 ans de food, après j'ai fait un peu de VTT, mais je me suis arrêté aux alentours de 15 ans, et après avoir fait quasiment 10 ans sans sport, je pense que je me suis remis un peu à fond, course à pied, vélo, et en fait, c'est là où, au fur et à mesure, je mangeais vraiment comme tout le monde, un peu n'importe quoi, mais en faisant un peu attention, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même regarder ce qu'on mange pour être plus à l'aise dans sa pratique sportive, à la fois faire des meilleures performances, mais aussi juste être mieux, tu vois, être une pub dans la santé et tout, et donc j'ai commencé à lire les grands principes de nutrition sportive, et là, tu vois, j'étais vraiment au carré dans la pratique, et j'appliquais à fond, donc j'allais lire, j'achetais les livres sur la nutrition, donc on me disait, il faut manger des glucides et du sucre, donc je mangeais des glucides et du sucre, et on me disait, il faut faire ces barres de céréales maison, donc moi, je commençais à faire mes barres de céréales maison, flocons d'avoine, miel, raisins secs, abricots secs, tu vois, tout, vraiment, la nutrition sportive, je la connaissais par cœur, tu vois, les trucs de glucides avant, pendant l'effort, après, donc j'étais vraiment au carré là-dessus, et je faisais tout bien, tu vois, tout, tout, tout bien, je comptais avant, pendant, après, et en fait, donc ça marche très bien, parce que tu vois, j'étais naturel très maigre, donc tu vois, 55 kilos pour 1m70, j'étais très maigre, je tolérais bien le sucre, j'ai jamais eu de problème de poids ou quoi, donc ça marchait très bien, et quelquefois, quand je faisais des efforts plus longs, genre en vélo, là, je me retrouvais en hypoglycémie, mais vraiment, tu vois, boum, tu vois, le truc qui t'arrive d'un coup, t'es en haut d'un col, t'es rincé, t'as plus d'énergie, donc tu vois, je commençais à avoir froid, tremblé, la vue qui se brouille, donc tu vois, quand t'es à vélo, tu te dis, bah, je peux plus continuer comme ça, donc je m'arrêtais, je mangeais des carrés de sucre, ça allait mieux, mais à la fois, tu vois, je rentrais chez moi, j'étais rincé, je rentrais chez moi, où j'arrivais à des boulangeries, j'achetais genre 4 canettes, enfin, tu vois, 3 ou 4 canettes, et 3 pâtisseries, et donc tu vois, tu me dis, bah, ça va mieux, t'as un pic où t'es euphorique, il te dit, oh, j'ai une énergie folle, mais à la fois, une heure plus tard, ça repart, et en fait, c'est là où, j'avais plusieurs moments comme ça, où je me dis, bah, c'est quand même bizarre ce truc, mais en même temps, tu vois, comme je te disais, je n'étais pas en surpoids, ça allait quand même bien, je faisais des bonnes perfs en sport, donc je me dis, bon, bah, écoute, c'est comme ça, en fait, et quand tu lis, t'as l'impression que tout le monde vit ça, enfin, quasiment tous les sportifs ont des hypoglycémies, et tout, donc tu dis, bon, c'est comme ça, tu vois, le corps, il est fait comme ça, et à un moment donné, je tombe sur un livre, où, ce n'était pas vraiment un livre sur le cétogène ou quoi, mais dans deux, trois pages dans un chapitre, le mec, il parle de des sportifs qui ont une énergie infinie, donc tu vois, il emprunt vraiment ce terme, donc moi, je vois ça, ils disent, c'est pendant la seconde guerre mondiale, des résistants en Crète, qui courent en montagne toute la journée, et qui boivent du jus d'ortie, ou des bouillons qui n'ont aucune calorie, et pour autant, ils sont heureux dans leur pratique, ils courent en montagne, dix heures d'affilée, sans baisse d'énergie, ça se passe, et tu vois, moi, je lis ça, alors que je fais des hypoglycémies au bout d'une heure, et que tu recharges tout de bien, et je recharges, je me dis, en fait, d'un côté, je fais un peu, mon cerveau, il me dit, ben non, ce n'est pas possible, tu es en train de dire un truc, complètement faux, parce qu'on lit beaucoup de gens qui inventent des trucs, et il faut vraiment se méfier, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi, donc je lis ça, je me dis, ça a l'air faux, parce que c'est trop beau pour être vrai, on ne peut pas couvrir dix heures sans manger, alors que moi, je dois manger toutes les minutes, toutes les heures, et je mange à tous les ravitaux, tous les cinq kilomètres, je fais les choses bien, et à un moment donné, tu vois, dans la tête, c'était une période où, tu vois, un peu de changement dans ma vie, où je finissais mes études, je commençais à trouver du boulot, il y avait pas mal de changements, et je lis ça, et je me dis, en fait, c'est trop beau pour être vrai, je n'y crois pas, parce que l'énergie infinie, ce n'est pas possible, mais à la fois, si on me dit ça, pourquoi pas, tu vois, ça allume un truc, ouais, ça allume un truc, et je me dis, et si c'était vrai, bah, moi, je vais essayer, et puis on verra, donc tu vois, ça a vraiment commencé comme ça, et en fait, ça c'était, tu vois, on est en 2023, c'était il y a, je ne sais pas, 7-8 ans, tu vois, et en fait, à l'époque, cétogène, low-carb, déjà, on n'en est quasiment pas parlé, mais alors, en français, en France, c'était désert, donc moi, j'avais quelques pages dans un livre, je pars de là, je me dis, bon, bah, je vais quand même essayer, mais en fait, tu vois, je n'avais aucune info, c'était un livre un peu mystérieux, ce n'est pas vraiment un livre scientifique, donc ils ne donnaient pas de référence, rien, donc tu vois, moi, je tape un peu sur Google des mots-clés, keto, tu vois, je lis un peu de trucs en anglais, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, et en fait, je me lance là-dedans, mais en faisant un peu n'importe quoi, parce qu'il n'y avait aucune, aucune ressource en français, tu vois, donc ça a commencé. tu n'as pas vraiment de guidelines précises à ce moment-là. Non, non, j'y vais à l'arrache, j'achète un livre en anglais de Stumitelman, je crois, si tu veux mettre la référence, un livre d'un coach qui parle un peu de ça, mais c'était en anglais, je parle un peu anglais, mais c'est en trop, on parlait non plus, donc je comprends qu'il faut, qu'il faut supprimer les glucides, enfin, qu'il faut couper le sucre, mais en fait, à ce moment-là, je n'arrive pas trop à faire la différence entre couper les sucres rapides et réduire les glucides, donc tu vois, je commence à me dire, ok, il faut que je mange zéro sucre, donc arrêter le sucre blanc, c'est facile, le miel, on comprend un peu que c'est du sucre, donc c'est un peu facile, les fruits et tout, mais du coup, tu continues aux pâtes, aux pains ? En fait, je comprends qu'il faut couper les pâtes, le pain, les pâtes, je comprends un peu, mais le blé, j'ai un peu du mal à comprendre, le blé, genre, tu me rappelles qu'au début, je ne mange plus du tout de pâtes, mais je me gavais de vrapes de blé, bon, maintenant avec le recul, je me dis que ce n'est pas très grave, parce que les vrapes, ils font quoi ? 50 grammes, tu as 20 grammes de glucides, enfin, ce n'est pas énorme non plus, mais voilà, je ne comprenais pas trop, il y a de la farine, il y a du blé dans quoi, je ne comptais pas mes glucides, donc je fais pas mal d'erreurs là-dessus, parce que je ne comprends pas trop la différence entre glucides et sucres, je ne comprends pas aussi qu'il y a une notion de cito-adaptation, donc où il faut adapter son entraînement, donc où je fais l'entraînement sans l'adapter, je fais de la haute intensité tout le temps, parce que même avec le recul, je m'entraîne un peu n'importe comment, parce que j'avais l'impression que quand tu cours, il faut courir à fond, il faut arriver chez ça, exploser, épuiser, parce que sinon, ça ne servait à rien, donc je fais plein d'erreurs à ce niveau-là, donc maintenant, tu vois, quand je parle de cito-adaptation qui doit durer deux, quatre semaines, un mois, moi, au bout de six mois, je n'étais pas du tout cito-adapté, parce que je faisais n'importe quoi, je ne comptais pas mes macros, je n'avais pas que fallait le faire, donc je pense que j'étais beaucoup trop haut en glucides, donc mon corps, il a mis du temps à s'adapter, mais au fur et à mesure, j'ai appris. Qu'est-ce qui a fait la bascule ? Quel a été le moment où tu t'es dit, ok, là maintenant, je vais changer ma manière de faire, et du coup, quel conseil on va pouvoir en tirer pour bien démarrer un régime cétogène ? Le point où je me suis dit, ok, il faut y aller, comme je le dis, c'est quand je commence à avoir des hypoglycémies, alors que je n'en avais pas du tout. C'est ça, mais d'abord, tu as mal fait ton adaptation, on va dire, et puis à un moment donné, j'imagine que tu as basculé, tu t'es dit, non, mais maintenant, il faut que je fasse ça plus régulièrement, il faut que je mange suffisamment de graisse, moins de glisse. Ouais, je pense que c'est quand il a commencé à avoir du contenu qui est sorti en français ou au fur et à mesure, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, il y a eu la première phase où je commence à lire des trucs en anglais un peu à droite à gauche, mais sans essayer d'en faire une synthèse, je me lance et genre trois mois plus tard, je me rends compte que je n'ai pas assez lu et qu'il faut que je reparte aux fondamentaux. Et tu vois, c'est toujours ça de faire la part des choses entre la science que tu lis et ce que tu testes sur le terrain. Et à un moment donné, je me dis, là, je fais n'importe quoi parce qu'il m'a parlé d'énergie infinie. Moi, je mange mes cacahuètes pendant que je cours, mais ce n'est pas encore ça. Et en fait, c'est des bascules où même pour les gens qui commencent maintenant, il faut bien qu'ils se disent, il y a un moment donné, où si c'est fastidieux, il ne faut pas se démoraliser non plus. Si tes performances, elles baissent en sport, il ne faut pas se démoraliser non plus parce que ça peut repartir et d'ailleurs, ça va repartir. Et donc, à ce moment-là, moi, je me dis, bon, tu ne connais pas assez de choses et c'est là où je pense qu'il y a une deuxième vague où je me dis, OK, remets-toi un peu dans la lecture, lis des choses. Et je pense que le kéto, le cytogène, le low carb, ça a commencé à venir en France. Je pense que ça devait être en 2017, un truc comme ça, il n'y avait pas encore beaucoup de livres et tout, mais ça a commencé à être à venir et c'est là où je me dis, ah oui, en fait, les glucides, c'est ça, définition des glucides, ah oui, il faut les compter, tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait compter des macronutriments, tu vois, parce que ça paraît évident si on est nous deux dans le monde du sport et tout, tu vois, c'est un peu à la mode de dire ça, mais compter des macros, c'est quoi des macros, c'est quoi des protéines, des lipides ? C'est le nombre de boîtes de poissons que tu manges. c'est ça, ou genre, ah oui, 100 grammes de glucides, c'est 100 grammes de pâtes, ben non, parce que dans 100 grammes de pâtes, tu as 20 grammes, 100 grammes de poulet, des protéines, et en fait, ça devient compliqué, mais à la fois, je commence à plus structurer mon truc, continuer mes macros, et du coup, en comptant sur les macros, là, tu es sûr d'être dans les clous, 25 grammes de glucides, c'est carré, tu vois. Donc, on explique rapidement, les macros, c'est lipides, glucides, protéines, selon l'ordre dans lequel on dit, les lipides, ce sont les sources de graisse, glucides, les sources de sucre, bonnes, mauvaises, rapides, simples, complexes, tout ça, et les protéines sont les sources d'acides aminés, donc à la fois les produits animaux et certains produits végétaux, sachant que la plupart des produits végétaux qui contiennent des protéines contiennent aussi une quantité de glucides très importante, comme les légumineuses par exemple, et donc le but, c'est vraiment de garder tes protéines stables à élever, d'augmenter significativement tes lipides pour avoir suffisamment de graisse, donc d'énergie, puisque ça devient ton substrat énergétique, et diminuer tes glucides de manière radicale, puisque 25 grammes, c'est vraiment très peu, pour les gens, on se rend compte que 25 grammes, on en parlait dans la vidéo sur le sport, c'est 50 grammes de pain, 50 grammes de pain, c'est une tranche et demie, c'est pas grand chose. En fait, tu as parfaitement résumé la chose, en gros, si on veut débuter le cétogène et être à moins de 25 grammes de glucides, tu as le choix, soit tu manges une tranche de pain et tu manges zéro glucide de la journée, c'est-à-dire pas un carré de chocolat noir, pas de légumes, pas d'amandes, donc rien, tu manges plus rien, donc là, bon courage pour arriver à la société, de faire plaisir. En fait, le seul moyen, ça va être de manger des graisses pures, donc de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre, etc., et des protéines animales. C'est la seule chose qui contient pas de glucides. mais au bout d'amandes, il y en a qui arrivent, mais tu vas t'en mettre dans l'assiette. La deuxième solution, si tu comprends que manger une tranche de pain, c'est un peu ennuyant, c'est que tu manges 25 grammes de glucides contenues dans des produits qui sont plus faibles en glucides. Donc, c'est à ce moment-là que c'est intéressant, surtout au début, quand on commence, de regarder la quantité de glucides qu'ont chaque légume et de privilégier les légumes pauvres en glucides et limiter au maximum les légumes riches en glucides. Donc, typiquement, les légumes qui sont intéressants, c'est tous les légumes verts type épinards, courgettes, blettes, brocolis, etc., qui sont des légumes plutôt pauvres en glucides et limiter les légumes riches en glucides qui sont souvent les légumes racines type carottes. Alors, pommes de terre, c'est autre chose parce que c'est des féculents. Enfin, c'est de l'amidon, c'est plutôt dans la catégorie des féculents. Donc, on cassa ça dans les légumes. Mais on limite les légumes type légumes racines, genre carottes, oignons, panais, tous les légumes qui poussent sous la terre. On dit souvent qu'il faut éviter les légumes qui poussent sous la terre. Bon, après quelques années, tu peux en manger, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est plus au début de l'adaptation pour se concentrer sur les légumes plutôt pauvres en glucides. Donc là, regarder des tableaux de légumes, Alors, je vais en profiter pour faire une pub pour ton bouquin parce que tu as fait un livre. Et figure-toi que j'ai mis deux, trois petits coups de cœur comme tu peux le voir sur ma tablette. Et dedans, tu as justement à la fin un tableau qui est très simple mais très bien foutu sur justement donc les fruits, les légumes, etc. Donc comme ça, donc les fruits avec quelques exemples, on va dire connus et aussi des listes. Même chose avec les légumes. Je ne sais pas si on voit la caméra ou pas, mais ce n'est pas grave, on peut vous mettre un screenshot sur le podcast sur YouTube. Si vous écoutez ça sur une plateforme de podcast, de toute façon, on mettra ça sur YouTube. Et effectivement, on voit que la salade, c'est un gramme de glucides pour 100 grammes. Ça veut dire que on va rejouer le jeu des 25 grammes. Ça veut dire que tu peux manger 2,5 kg de salade. C'est exactement. Donc tu peux y aller franchement. Même la tomate, 2,5 grammes, c'est super cool. C'est exactement ça. Et puis quand tu vas prendre au niveau des oléagineux, parce que c'est des choses que les gens aiment bien grignoter en cétogène. Là, il faut faire attention. Il faut être prudent. Parce que je vois que la noix de macadamia, c'est 5 grammes et 100 grammes de noix de macadamia, c'est costaud. Franchement, ça fait 600-700 calories. Donc on va dire que tu peux déjà en manger allègrement. L'amande, on est quasiment en double, 9 grammes. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces petits tableaux-là. Vous les retrouverez dans le bouquin. On en reparlera du livre. Mais effectivement, vraiment faire ses choix dès le départ. Et toi, tu insistes beaucoup sur ces 25 grammes de glucides au début. Oui, c'est ça. Donc 25 grammes de glucides par jour. Indépendamment que tu sois sportif ou pas, on commence avec 25 grammes. Disons que c'est bien de commencer avec la limite basse de 25 grammes. Ça veut dire que tu peux en manger moins, il n'y a aucun souci. Mais essaye de ne pas trop dépasser. Et en fait, c'est le consensus scientifique qui dit qu'à 25 grammes, ton organisme est obligé d'être en cétose. Parce que 25 grammes, ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner toutes les fonctions vitales. Donc, comme je disais, cerveau, cœur, respiration, muscles, etc. Donc, on le met vraiment en déficit en fait. Et donc, il dit OK, je n'ai pas assez. Donc, il faut que je trouve une solution. Exactement. Là où on a des limites, excusez-moi, avec des limites peut-être un petit peu plus hautes, on n'est pas sûr. Peut-être qu'il peut fonctionner avec juste ce 60-70 grammes par exemple. OK, c'est intéressant. Donc, 25 grammes. On commence à 25 grammes, mais comme tu l'as dit la demi-moue à l'instant là, à partir du moment où tu as fait assez de temps à 25 grammes, que tu mesures ta cétonémie, ta glycémie, tes macros, enfin, je ne sais quoi, tu es sûr que tu es en cétose parce que sinon, ton corps n'aurait pas pu survivre. Donc, ton corps, à ce moment-là, au bout de quelques semaines, tu es sûr qu'il brûle des matières grasses et qui transforme ces lipides en glucose. Donc, ça, c'est un point hyper intéressant. C'est qu'en fait, on dit toujours par exemple que le cerveau, il fonctionne qu'au sucre, donc il faut manger du sucre. Mais ce n'est pas vrai. Ton cerveau, il fonctionne au glucose et ton organisme est hyper intelligent. Admettons que tu sois un homme préhistorique, que tu marches dans le désert depuis des jours et des jours et que tu n'es pas trouvé ton framboisier comme on parlait au début du podcast. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu meurs ou est-ce que tu as la capacité de courir encore pour la trouver sur de l'énergie ? Donc, en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que ton cerveau et tout ton organisme, si tu as des organes qui sont glucodépendants qui fonctionnent au glucose, en fait, ton organisme, il peut créer du glucose à partir de matières grasses. Ça, c'est la néoglucogénèse et c'est le point clé du régime cytogène. Donc, là, on rentre un peu dans les termes un peu plus complexes et tout, mais tout ça pour comprendre que, ouais, on dit toujours que non, le cerveau, il a besoin de sucre où l'organisme a besoin de sucre fonctionné. Non. Sinon, on aurait été mort parce qu'on n'avait pas de champ de blé, comme on disait. Bien sûr, si on avait été totalement dépendants du sucre, on ne s'en serait pas sortis. Moi, je prends même un exemple plus simple que l'homme préhistorique dans le désert. Je veux dire, tout simplement, arrange-toi pour vivre tout seul que avec ce que la nature te donne à Lille ou en Belgique de novembre à mars et tu m'expliques avec quoi tu vis. Il n'y a rien, il n'y a plus rien qui pousse à part quelques courges, trois carottes. Ce n'est pas avec ça que tu auras tes glucides. Ce truc que tu vas pouvoir faire, c'est chasser et donc manger des graisses et des protéines. C'est ça, ouais. Tu auras peut-être deux, trois œufs, voilà, tu n'auras pas grand-chose. Il y a plein de récits des Inuits, tu as des Occidentaux qui sont allés un peu, je ne sais pas s'ils sont allés par accident ou pas, des Inuits. Il me semble que l'histoire, c'est que le mec, il s'était échoué où il s'est dit « je suis obligé de vivre avec les Inuits » et c'est là où ils ont un peu découvert leur hymcytogène. Il s'aperçoit qu'en fait, comme tu dis, il ne mange que des animaux, des animaux et des poissons parce que tu ne peux pas faire pousser des légumes. Donc, ouais, c'est hyper intéressant de se plonger là-dedans. Et donc, pour revenir à la limite, ça, c'est la limite de 25 grammes. Tu commences comme ça et en fait, au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent, tu peux augmenter cette limite. Le consensus, c'est que pour une personne sédentaire, pour être sédé adapté et pour vivre sa vie normalement, c'est deux à quatre semaines. Moi, mon expérience et ce que j'explique au niveau du sport, c'est que si tu fais trois heures au marathon, quatre semaines plus tard en sédogène, si tu cours en marathon, tu ne feras pas trois heures au marathon. Il faut plus de... de temps, ça se compte en mois. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut prendre le temps et qu'au bout de quatre semaines, tu vas pouvoir faire ton sport. Au bout de... de... trois, quatre, six mois, tu vas sentir que tu es encore plus performant. et si tu fais la même course, imagine que tu as un 10 km dans ton quartier que tu fais tous les ans, eh bien, l'année 1, tu vas être performant. L'année 2, tu vas dire « Ah, mais je suis encore plus performant. » Et deux ans plus tard, tu vas être plus performant. Moi, il y avait une course de vélo que je faisais tous les ans. La première année, au bout de six mois, c'est trop bien. Je l'ai faite à jeun. Tu vois, j'ai fait cinq heures de vélo à jeun. Fort. Et l'année d'après, je me dis « Ah, mais je suis encore plus fort. J'ai faite à jeun, mais je vais encore plus vite. » Et deux ans... L'année d'après, au bout de deux ans, tu te dis « Mais en fait, c'est encore mieux. » Et ça, c'est assez fou parce qu'en cétogène, il faut prendre le temps, il faut réduire son intensité. On pourra en parler parce que c'est un point très important. Mais d'une année sur l'autre, tu sens que ton corps il devient de plus en plus performant à brûler des graisses. Donc après ça, ou jusqu'où ça peut s'arrêter, je ne sais pas. Moi, ça fait 7-8 ans que je crois que je suis là-dedans. Mais c'est fou, quoi. Et là, tu découvres un nouveau paradigme. Un nouveau monde. Un nouveau monde. Une malcapacité. Tu fais tes séances à jeun, tu n'as plus besoin de te ravitailler. Ah, c'est fort. C'est mal à léger. Donc c'est fou. Donc si je comprends bien, on pourrait faire une espèce de ligne du temps où pour quelqu'un qui est sédentaire ou qui ne cherche pas de performance sportive à proprement parler, en deux à quatre semaines, on peut déjà être adapté. Oui, carrément. Pour quelqu'un qui veut pouvoir pratiquer son sport, on va avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois où on va devoir descendre l'intensité pour pouvoir oxyder les lipides confortablement et pour pouvoir être bien. On va en parler juste après. Et donc, on estime qu'il faut entre 4 et 6 mois à peu près pour retrouver vraiment une performance optimale. Et puis après, on surcompense et là, on devient encore plus fort. C'est comme ça que tu le vis ? C'est exactement ça. Alors, moi, quand j'ai commencé ou même aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas pas d'études ou de quoi personne qui va le dire, mais moi, c'est mon expérience et c'est l'expérience que j'ai eue d'autres personnes qui sont lancées dans cet eugène, c'est que ça se trouve plus en moi, donc entre 4, 2, 4, 6 mois, 1 an. Et tu as abordé un point très important, c'est que pendant cette période, c'est l'erreur que j'ai faite au début, il faut réduire l'intensité de ton effort. Pourquoi ? Parce que comme tu l'as dit, les sucres, c'est l'énergie des efforts intenses et les graisses, c'est l'énergie des efforts à basse intensité. Donc, quand on parle d'intensité, c'est quoi ? Moi, j'adore parler de fréquence cardiaque. En gros, citer pendant un walk de crossfit à rythme cardiaque, à fréquence cardiaque maximale pendant 3 minutes ou 2 fois 12 minutes ou je ne sais pas trop combien de temps. Ça dépend des jours. Donc, si tu es à fréquence cardiaque maximale pour un effort très court, là, tu peux être sûr que ton organisme, il va brûler du sucre. Par contre, si tu es à faire un footing à basse intensité pendant 1h ou 2h, donc à basse intensité cardiaque, mais le test qui est super pour ça, c'est d'essayer de respirer par le nez. Si tu arrives à courir la bouche fermée en respirant par le nez, ça veut dire que tu es à basse intensité. Si tu essayes de faire ça, mais qu'au bout de 5 pas, tu t'exploses et tu dis « Oula, mais là, je n'ai plus d'énergie. » Je l'ai déjà fait. Tu as l'impression d'étouffer. C'est horrible. Là, clairement, c'est que tu es à trop haute intensité, donc tu n'es plus dans une intensité qui permet de brûler plus de matière grasse. Là, on dit que c'est soit l'un, soit l'autre, mais dans la vraie vie, c'est vraiment plus nuancé que ça. C'est qu'en fait, en augmentant son intensité, les courbes de consommation de lipides ou de glucides, elles vont se croiser à un moment donné. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, ce n'est pas tout noir, tout blanc. Et en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir augmenter son intensité et brûler même à une plus haute intensité des lipides. Mais par contre, au début, il faut, pendant la période de cette orientation, donc les premières semaines, les premiers mois, rester à basse intensité. Alors ça, ça peut être frustrant si tu fais du crossfit, si tu fais un sport à très haute intensité. J'ai pas mal de gens qui m'ont demandé aussi pour les sports d'équipe, le basket, le foot, où là forcément tu vas faire des sprints ou quand tu es avec ton club de course à pied ou quoi. Mais il faut être conscient qu'à un moment donné, il va falloir dire à ses collègues d'entraînement, à son coach en crossfit, qu'il va falloir réduire un peu les poids par exemple, réduire le nombre de répétitions pour essayer de réduire son intensité d'effort. en course à pied, il faut un peu lâcher le club à un moment donné, lâcher les fractionnés sur piste. C'est pour ça que le cétogène, c'est bien de commencer quand il y a des sports où il y a une coupure hivernale. Tu vois, si tu fais une saison de basket ou de foot, hors saison, tu as les deux mois d'été, pars en vacances, fais-toi plaisir, arrête un peu le sport et c'est à ce moment-là que c'est cool de commencer le cétogène. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas pouvoir reprendre, fractionner les hautes intensités, mais au début, laisse ton corps apprendre à buller des graisses. C'est déjà un stress pour lui de changer de substrat énergétique. Il faut être conscient de ça. Si tu lui remets par-dessus le stress sportif de faire des 12x400 sur piste en appliquer ou quoi, là, c'est trop de stress. Donc, une chose après l'autre et prends le temps qu'il faut. Je suis passé trois fois vers des régimes cétogènes. Et l'année dernière, j'ai fait un régime carnivore. Donc là, je voulais tester 40 jours. Je faisais du basket. Donc, le challenge, c'était de faire à la fois le côté muscu, crossfit et basket. J'ai senti ce que tu dis, ce côté baisse d'intensité. En fait, je faisais des entraînements de basket qui étaient longs et je n'avais aucun problème à aller dans la durée. C'est-à-dire qu'après une heure et demie, on pouvait faire une heure de plus. Par contre, quand il fallait appuyer, c'était dur. Je sentais vraiment que je n'avais pas… C'est comme je disais, c'est comme si j'étais en fond de pédale tout le temps. Tu vois, il fallait appuyer, mais je dis, mais je ne peux pas. En fait, je suis en fond de pédale. Tu peux accélérer. Exactement. Et je pense que ça, ça m'aurait demandé encore quelques mois d'adaptation. Et là, clairement, sur les sports de haute intensité, je veux quand même être clair. Quand tu remets des glucides, tu revis. C'est-à-dire que là, tu as l'impression qu'on t'a remis le turbo, tu vois, qu'on t'avait enlevé, quoi. Donc ça, c'est clair. Et du coup, ça m'amène à une question que j'ai. C'est, à ton avis, à quel point est-ce qu'on peut intégrer des glucides intra-workouts, donc pendant la séance de vélo, de course à pied, de crossfit, de muscu, de basket, et rester en cétose en dehors ? C'est-à-dire que nous, de manière anecdotique, avec un de mes formateurs, moi-même, donc Julien Pinault, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, on a testé des quantités astronomiques de glucides dans l'entraînement, mais vraiment des grosses quantités et malgré tout rester en cétose en dehors parce que, par contre, zéro glucides en dehors, enfin vraiment zéro, genre juste quelques légumes verts, enfin tu vois, vraiment très, 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 très bas et ça, on a pu voir que ça marchait mais c'est anecdotique, du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Là, tu abordes une notion qui est très importante qui s'appelle la flexibilité métabolique. Oui, tu en parles dans ton livre et c'est très intéressant. J'en parle carrément un petit peu à la fin parce que c'est plutôt, l'idée c'est plutôt d'ouvrir le débat à des personnes qui ont déjà bien posé les bases du cétogène pour le sport assez longtemps. Une fois que tu as vu que ça a marché pour toi suffisamment longtemps, tu peux te dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste 10 ans toute ma vie en cétogène sachant que c'est très strict que pour la vie sociale, etc. C'est une des vraies contraintes, il faut être clair avec tout le monde, c'est une vraie contrainte et une vraie discipline de vie. Est-ce que tu restes 10 ans, 20 ans, toute ta vie là-dedans ou est-ce que tu réintroduis plus de glucides en dehors ou plutôt autour des séances ? Et là, on peut aborder des points qui sont plutôt, je parlais de flexibilité métabolique, tu en parlais aussi, ou de régimes qu'on parle plutôt de low-carb périodisé où là, le principe c'est quoi ? C'est que dans la vie de tous les jours, quand tu n'as pas d'entraînement, tu es en cétogène, donc tes repas au quotidien, c'est légumes, protéines, donc typiquement légumes, poissons, viandes, matières grasses, un peu de fromage, un carré de chocolat noir au dessert. Tous tes repas, ça va être ça. Noir-noir. Noir-noir. Pas 60. Alors, je conseille, on commence à 85. C'est le minimum. C'est le minimum. Et quand on s'habitue le palais, on augmente petit à petit. Et à la fin, on a l'impression que le chocolat à 100%, c'est presque sucré parce qu'on a habité son palais à oublier le goût du sucre. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est que tous les repas hors entraînement, ils sont cétogènes, ils sont pourants glucides. Par contre, autour de l'entraînement, donc ça peut être un petit peu avant, pendant ou un petit peu après, on va réintroduire une dose de glucides. Donc, mon expérience perso, donc ça n'a aucune valeur scientifique, c'est que si on tolère bien les glucides, on peut remettre des glucides pendant l'entraînement. Et en fait, ça peut très bien se passer. Par contre, ça, c'est vraiment très individuel, c'est à tester. C'est-à-dire que moi, comme je le disais, avant d'être en cétogène, j'étais très mec, je ne prenais pas de poids, je tolérais bien les sucres et les glucides. Donc, je pense que j'ai un métabolisme qui aime bien les glucides quand même, qui aime bien les sucres, qui tolère bien. Par contre, une personne qui ne tolère pas les glucides, elle peut très bien faire le test, elle peut être en cétogène. Si elle s'aperçoit qu'au moment donné où elle remet un peu de glucides, typiquement, un ou deux fruits, un petit peu de pain, tu vois, du pain avec du pain de cacahuète ou une demi-acide de pâte ou quelques légumes plus riche en glucides, si elle s'aperçoit qu'avant son entraînement ou pendant où là, elle a à nouveau les bouffées de chaleur, elle a à nouveau la glycémie qui chute ou quoi, c'est malheureusement pour cette personne peut-être le signe qu'elle ne tolère pas bien les glucides et là, selon son métabolisme, il va plutôt falloir rester un petit peu plus strict. Mais par contre, si tu t'as l'air bien les glucides, que tu t'aperçois qu'en fait, tu as mangé des glucides autour de ton entraînement, que ça s'est bien passé, en fait, tu peux être en mode un peu plus flexible et là, pour la vie sociale, c'est super parce que de temps en temps, tu peux te faire des restos plus cools, tu peux te faire une part de gâteau avant ou pendant ton entraînement, tu peux manger une viennoiserie parce que tu adores ça et là, ça devient hyper intéressant parce qu'en fait, tu as un peu le meilleur des deux mondes, c'est que être en cétogène le plus longtemps possible, ça va te permettre d'être un vrai brûleur de gras. Par contre, tu sais que si tu as un entraînement qui va être très intense, genre un fractionné en course à pied, une intensité en course à pied ou une compète ou un woad de crossfit ou quoi, là, si le mardi, tu as crossfit, hop, tu mets un peu plus de glucides, tu te fais plaisir, tu manges plus de fruits parce que tu adores ça et là, ton corps, d'un coup, il switch et il devient, j'allais dire qu'il devenait brûleur de sucre mais en fait, c'est plus compliqué, plus intéressant que ça, c'est qu'en parallèle, il va brûler à la fois des sucres et des lipides en parallèle et en fait, là, c'est un point qui est assez passionnant, c'est que moi, je l'ai vécu personnellement, c'est que tu vois, je fais des très longues distances à vélo, typiquement des courses qui durent genre 2-3 000 km qui durent une semaine d'affilée sans pause jour et nuit. En fait, pendant une semaine où tu roules 20 heures par jour, par tranche de 24 heures, au bout d'un moment, tu te dis, je suis en cétogène, je ne mange que du fromage et des amandes, mais tu vois, au bout de 3 jours, tu manges du jambon, des fromages d'amandes, tu n'en peux plus, donc tu te dis, là, je suis frigorifié, il est 7 heures du mat', je n'ai rien mangé de la nuit ou j'ai mangé mes amandes, il y a une boulangerie qui ouvre, il ne faut pas se leurrer, je suis humain, même si je suis en cétogène un peu strict, tu as une odeur de boulangerie à 7 heures du mat', alors que tu es frigorifié, je suis comme tout le monde, tu t'arrêtes à la boulangerie, tu achètes 4 viennoiseries, 3 croissants et un café, 3 croissants, tu as un café, et tu te fais plaisir, tu en remanges, donc en fait, tout ça pour dire que, moi je suis humain et je me suis dit, en fait, au début, je culpabilisais beaucoup parce que je suis un peu entre guillemets coach cétogène, donc je me dis, j'ai une ligne de conduite à suivre, il ne faut pas que je fasse d'écart, et tu vois, il y a beaucoup de coachs en cétogène qui se vendent de dire, moi ça fait 13 ans que je suis en cétogène inattirant plus, non, moi malheureusement, je ne suis pas comme ça, à Noël, je trouve ça cool, voilà, tu vois, je suis imparfait et c'est comme ça, mais au niveau du sport, ce qui est intéressant pour en revenir au sport, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que pendant les compétitions, quand je passe pendant mes trails sur les ravitaux, je mange un peu tout ce qu'il y a dans les ravitaux, donc en trail c'est cool parce que tu as à la fois des trucs sucrés, du fromage, du saucisson, mais tu as à la fois des trucs un peu plus salés, donc tu peux un peu clucher l'un et l'autre, donc j'étais arrivé à un point où je m'étais dit, bon, tu sais quoi, ne te prends plus la tête, ça sera bien mieux pour ta santé mentale, mais quand tu es en sport, en compétition, tu manges autant de sucre et de glucides que tu veux, donc quand tu arrives au ravitaux, si tu as envie de manger du sucre, mange du sucre, donc tu vois, j'arrive, premier ravitaux, en fait, je n'ai pas faim, du coup, je le saute, deuxième ravitaux, je le saute, ou je mange un bout de fromage et tu arrives à 2-3 heures de sport en ayant quasiment rien à manger et là, tu te dis, ouais, finalement, j'ai envie de manger du sucre et là, je mange plus de sucre au ravitaux et en fait, en faisant des courses comme ça où vraiment, j'étais glucide sans me priver, tu vois, genre je mangeais du pain d'épices, donc tu vois, le truc qu'on ne recommande pas du tout en cétogène, mais des carrés, des quartiers d'orange, des bouts de banane et je me suis dit, bah, ma compétition, elle s'est bien passée, je n'ai couru, je ne sais pas, 4, 5, 6 heures, mais je vais quand même calculer la quantité de glucides que j'ai mangé au final, donc tu vois, je fais un peu mes calculs, un peu grossièrement parce que je n'ai pas pesé pendant ma compétition, mais je me suis dit, ah, ma fête, c'est fou, j'ai mangé 10, 20 grammes de sucre par heure. C'est rien, c'est fou. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rien du tout, c'est rien du tout pour un effort sportif. Bah, en fait, c'est rien parce que là, je me perçois que pour un effort, les coachs, on recommande en gros pour les efforts très longs, 60 grammes par heure, 50, 60 grammes par heure, pour les efforts courts type marathon, 80, 100 grammes par heure de sucre. Efforts courts type marathon ? Non, bah, moi, je pars du principe que un 10 kilomètres en semi-marathon qui va durer une heure et demie, tu vois, si t'es fort, ça dure une heure dix, si t'es pas fort, ça dure deux heures. On doit pouvoir... C'est juste marrant parce que tu vis vraiment dans un monde à part, tu vois, une distance courte, marathon, ouais, ok, moi, j'ai l'impression que tu me seras marathon, j'ai l'impression que je vais revenir demain et tu vois, oui, ça ne dira jamais. J'entends quand on a fait le road de crossfit ensemble, attention, ça va être long, ça va être du 30 minutes. Ouais. Moi, je me dis, mais 30 minutes, c'est un sprint. les dix kilomètres, à mon niveau, ça dure à peu près 35 minutes. Je me dis, c'est horrible comme effort parce qu'il faut sprinter tout le long. Mais malgré tout, c'est quand même un effort d'endurance. C'est un effort où tu es à très haute intensité et c'est un effort d'endurance parce qu'il faut maintenir une intensité d'effort pendant un peu longtemps. Bref, je me rends compte que quand tu es en cétogène mais que tu te dis je vais manger glucides illimités pendant l'effort, même si tu te dis je vais manger glucides illimités, tu ne peux pas en manger beaucoup moins qu'un sportif pas en cétogène et tu vas être limité. Tu vas en avoir besoin que de 10-20 grammes par heure d'effort donc en gros, tu vas diviser par 3, 4, 5 la quantité de glucides que tu aurais mangé deux ans avant d'être en cétogène. Donc là, tu vois, quand je t'expliquais que les gens ils abandonnent le trail par problème gastrique, en fait, les problèmes gastriques ils sont terminés parce que tu as besoin de manger 3 fois moins tu manges 10 grammes de sucre pour un peu maintenir ta glycémie et en parallèle ton organisme utilise les lipides que tu as en toi donc tes réserves de graisse et donc ça c'est la deuxième source d'énergie donc en parallèle ils tapent dans les deux matières grasses donc ça c'est dans les deux sources d'énergie donc tu dis c'est le saint graal en fait ça c'est le saint graal parce que si tu fais si tu fais un effort long un footing cool tu ne manges pas si tu as envie d'aller dans l'intensité t'en manges et là donc là c'est le paradis donc c'est la flexibilité métabolique c'est vraiment le rêve de tous les sportifs des sportifs qui font des efforts courts mais qu'ont besoin d'aller à fond des sportifs qui font qui font la muscu ou du crossfit ou du sport sport d'équipe du foot ou quoi parce qu'en foot tu vois autant en course à pied pour moi c'est pas grave si pendant trois mois les gens du club ils ne me voient pas et je fais mes footings tout seul c'est ton problème mais en course si tu es en pleine saison et qu'au coach je te dis ouais on a une demi-finale la semaine prochaine mais je vais y aller cool le coach il va dire non non toi tu es en milieu de terrain s'il faut sprinter tu vas sprinter tu ne vas pas laisser l'attaquant partir c'est ça donc voilà c'est en fonction du sport il faut adapter il faut faire sa popote un peu tout seul il faut tester ce qui marche ce qui ne marche pas mais selon toi on peut quand même réintroduire plus de glucides en tout cas tester en fonction j'ai une petite parenthèse là-dessus après je voudrais vraiment te parler d'un truc c'est tu vois tu parlais du fait que toi à la base potentiellement tu brûles vraiment très facilement les glucides tu consommes très facilement les glucides tu peux en manger beaucoup et rester très mince et ça ça correspond un peu à ce que Julien Vénéçon appelle les types 1 les types N1 dans sa classification alors N1 alors je t'avoue que N1 ou N3 je les confonds peut-être parfois mais en gros tu as un qui a plutôt tendance à être mince ce qu'on appelle les ectomorphes tu vois ces types profils plutôt minces qui peuvent consommer beaucoup beaucoup de glucides rester très minces et qui fonctionnent bien comme ça et puis tu as le type plutôt N3 qui est un peu à l'opposé qui va mieux fonctionner que les graisses qui lorsqu'ils mangent des glucides va avoir tendance à grossir très facilement etc et qui a plus un profil fait pour la force versus le profil N1 qui est plus fait pour l'endurance et en fait ce qui est assez amusant c'est de constater que toi tu étais plutôt N1 glucides mais qu'en fait tu as complètement renversé le truc et que tu es tout à fait capable d'oxyder les lipides donc c'était moi une des limites que je voyais au modèle de Julien c'était un peu le côté prédéfini mais du coup dans des cases peut-être ouais mais du coup tu vois être prédéfini mais à la fois être un peu comme ça déterministe tu vois donc c'est à dire qu'on est comme ça on est comme ça je pense pas que c'est comme ça que Julien le pense mais c'est peut-être comme ça que je trouve que le livre le présentait et toi on voit vraiment que tu es parti de je suis très mince j'oxyde les glucides pour trouver mon énergie ah ben en fait non regardez je peux faire complètement autrement et du coup je trouve ça assez fort parce que ça prouve encore si tu veux l'adaptabilité du corps qui est incroyable en fait vraiment vraiment incroyable du coup ça m'amène à un sujet de ouf c'est que pour quelqu'un comme moi donc moi je fais je suis quand même assez lourd tu vois je fais je dois faire 96 par là 96 ok ouais tu as vu j'ai traduit à peu près je suis assez grand comme tu le vois si je devais courir un marathon demain je pense que si je le finis en dessous de 4h je suis content je ne me suis jamais entraîné tu vois je ne cours pas plus que ça enfin je fais du basket mais je veux dire bon voilà ok donc on va dire que pour quelqu'un de normal faire 4h au marathon c'est déjà une très bonne nouvelle c'est une très bonne performance on est d'accord en parenthèse je sais je me trompe peut-être mais j'avais vu j'avais vu les stats sur tous les marathons qui en gros la médiane est à 4h30 je pense donc je pense la moitié font plus la moitié font moins donc finalement on se rend compte 14h30 c'est assez lent enfin entre guillemets donc faire 4h au marathon tu as l'impression quand on est un peu expert c'est pas terrible c'est une super paire parce que la moitié font moins ok donc on peut imaginer que si je m'entraîne je fais en dessous de 4h ok ouais et ça ferait déjà du 10.5 km heure c'est moi je compte comme ça donc ça fait à peu près de 6 minutes au c'est ça donc pour poser le contexte pour ceux qui écoutent ou qui regardent sur YouTube non seulement tu as couru un marathon en dessous de 3h ouais mais en plus tu l'as fait à jeun tu es resté à jeun pendant toute la durée du marathon exactement et tu étais en sandales ouais et j'ai regardé ta vidéo sur l'histoire et franchement elle était très touchante parce qu'à la fin tu pleures ouais et on voit que ça ça te déborde on voit que c'est vraiment une émotion de toute ta sincérité parce qu'on a vraiment cette impression que ce marathon en dessous de 3h c'est une consécration qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là ah c'est fou toutes les émotions qui se qui passent parce que la course à pied il y a quelque chose qui est à la fois très beau mais à la fois très réducteur c'est que c'est juste un chiffre c'est juste un chrono c'est genre moi je vaux 4h ou 3h au marathon et on peut réduire à ça mais à la fois c'est ce qui est beau c'est que on ne peut pas mentir en course à pied tu vois c'est genre t'es fort tu vas faire une perte t'es pas fort t'es pas bien un jour ou t'es pas entraîné il n'y a aucun miracle et en fait moi j'ai rapidement eu des bonnes performances en course à pied tu vois j'ai commencé à courir 6 mois plus tard j'ai fait ma première compétition j'ai fait un 10 km j'ai fait 42 minutes 42-30 donc pour quelqu'un qui est très fort qui fait 33 minutes c'est pas terrible mais pour un premier marathon c'est pas si mal tu vois c'est très bon et en fait 6 mois plus tard j'étais à 37-38 je pense donc en fait tu vois au bout d'un an j'étais à 37-38 ça a très vite baissé mais en fait il y a une règle qui est assez horrible en sport je pense qu'en course 8 ou 10 donc plus de sport c'est pareil c'est que tu t'améliores super vite au début mais alors après tu rames parce qu'après chaque seconde c'est cher et en fait en évoluant assez rapidement comme ça mes coachs ils m'ont tout de suite dit toi tu vas vite améliorer les 3h marathon c'est une formalité et en fait tu vois il y a beaucoup de sites où tu rentres tes temps aux 10 km ils te disent ok tu vas faire temps au marathon tu vas faire 2h50 tu as des algorithmes comme ça ok et en fait moi je me suis dit assez insouciant en fait ce qu'il faut savoir c'est que 3h au marathon c'est au niveau amateur c'est une des plus belles marques qu'il y a en course à pied en fait tu as 40 minutes tu as 40 minutes aux 10 km une 30 au semi et 4h au marathon c'est la 3h au marathon c'est un des grails et moi tu vois insouciant en commençant le sport en me disant je me suis trop vite amélioré en fait ça va être facile je pars au marathon de Paris un an plus tard tu vois ou deux ans plus tard je me dis bon bah allez il faut faire 3h c'est une formalité j'explose complètement au bout de 15 km je fais genre 3h22 je crois donc c'est un bon temps amateur tu vois mais quand tu pars pour faire 3h que tu fais 1h30 à la moitié de la course donc c'est censé être bon mais que tu fais 1h30 52 ou 53 à la deuxième moitié limite en marchant tu dis bah c'est horrible et en fait j'ai chassé cette barrière de 3h assez longtemps en me disant mais c'est pas possible ça doit être il n'y a pas de raison que ça m'échappe et la fois d'après je fais 3h15 je crois mais en difficulté mais horrible 3h12 et en fait pendant plusieurs années pendant longtemps je me suis dit mais c'est pas possible cette barrière de 3h je suis censé la faire facilement mais c'est impossible entre temps il y a eu le covid pendant 2-3 ans j'étais plus en club parce que je les avais fermés je m'entraînais plus trop en course à pied et tout et et parallèlement je me mets au régime cétogène donc je me rends compte que ouais t'as dit que je l'avais fait à jeun et tout donc c'est autre chose mais et et ouais donc en fait l'année dernière je me rentraîne un peu sérieusement en course à pied je commence à faire des bonnes perfs 2 semaines avant le marathon je fais mon record sur semi-marathon donc là je fais 1h20-40 il me semble en fait en course à pied il y a des choses un peu basiques mais en gros les temps sur les distances plus courtes ils prédisent un petit peu les temps sur les distances plus longues donc si tu sais que t'es en forme sur un semi-marathon bah ça veut dire que ta préparation est bonne et que non sur marathon ça peut être pas mal aussi donc je sens que j'ai la capacité et et donc ouais donc je fais je pars pareil sur le sur le truc de faire moins de 3h et en fait moi j'ai un truc je sais pas si c'est normal si ça si d'autres personnes le font c'est que quand je mets la pression en me disant il faut que je fasse 3h c'est mon objectif de vie bah c'est une catastrophe parce que j'ai trop la pression j'échoue lamentablement par contre quand j'y vais en me disant je me suis bien entraîné mais par contre la course on est pas pro on gagne pas de vie là dessus c'est que du bonus c'est que du bonheur et je vais profiter donc ça se passe beaucoup mieux donc là je me dis je prends ma gopro et en fait je me dis ma gopro ça va être une aide pour aller plus vite parce que ça va faire en sorte que je cours pas pour la performance je cours juste pour être dans la plus belle ville du monde sans voiture à admirer le paysage je filme avec un gopro je parle avec les gens et tout et donc j'y vais vraiment mais relax mais un point total et en fait j'ai les jambes donc ça se passe super bien et au fur et à mesure de la course je me dis tu te sens bien je me sens bien ça va bien se passer au semis l'année d'avant j'étais déjà dans le rouge là je discute encore ça va les gens me sont bien donc il faut vraiment au marathon être facile au semis sinon ça ne tient pas et donc ça tient ça tient et à la fin je me dis mais je vais y arriver à faire moins de 3h tu vois et ça a pas mal l'émotion d'y repenser mais je me dis putain j'ai fait faire 3h et après je vois le chrono je vois le dernière ligne droite parce que tu vois c'est assez romancé les marathons t'as des belles lignes droites ou des tapis et tout pour finir et là je sprint à la fin alors que ça veut dire qu'il m'être que vraiment au bout d'un t'as les jambes lourdes donc c'est dur c'est dur mais je lâche pas je sais quand même je suis obligé de réduire un peu l'allure mais je vais y arriver et donc ouais j'arrête la montre je vois 2,58 donc 2,58 je pense au temps officiel et là je me dis enfin ouais j'ai l'émotion un peu les larmes je pleure c'était assez émouvant tu vois soulageant parce que je me dis c'est un peu un poids c'est qu'on je me suis mis la pression alors que je n'aurais pas dû me la mettre depuis des années ça n'a jamais marché et je me dis bah ouais c'est un poids parce qu'en fait on pense en sport que la progression elle est linéaire moi j'étais sûr qu'au bout d'un an un an et demi deux ans mon marathon j'allais le faire en 3 heures bah non ça a été plus compliqué que ça ça a pris combien de temps ça a dû me prendre 7,8 ans tu vois donc en fait si on m'avait dit au premier jour que j'aurais mis 7 ans j'aurais aussi dit mais non moi je n'ai pas envie d'avoir un objectif à 7 ans parce que c'est trop long et maintenant je me dis le sport c'est pas facile c'est pas en claquant des doigts et c'est à long terme mais en fait c'est pas dans le chrono qui compte mais c'est un peu la démarche tu vois tout ce que j'ai appris avant de faire ce chrono qui a été beau c'est les préparations qui sont belles c'est le fait de l'hiver il y a du froid j'étais dans la neige et je courais donc c'est tout ça qui est beau c'est un tout tu vois c'est pas juste un chrono et c'était ça qui était beau qu'est-ce que ça t'a apporté dans le quotidien justement cette préparation cette régularité le cétogène si on sort de la dimension sportive en quoi est-ce que toi Olivier maintenant tu es différent il y a 10 ans quand tu carburais au glucides et que tu avais peut-être pas cette discipline et cette gestion je pense que ce que tout ça m'a apporté c'est une grande confiance en me disant je sais que mon corps il est fort il est fort parce que si je ne mange pas pendant une heure ou deux je ne vais pas avoir faim je vais être capable de sortir courir n'importe quand même si je n'ai pas eu ma collation je suis à tout le moment de la journée je suis prêt à aller faire n'importe quel sport et puis le sport tu vois je trouve que moi j'ai commencé le sport vraiment en mode performance chrono performance à tout prix mais en fait maintenant je trouve que c'est vraiment hyper secondaire la performance de battre mes records même si je trouve que c'est hyper valorisant mais le sport c'est intéressant parce que ça te donne une compréhension toi tu te dis je suis capable de faire quelque chose qu'il y a 5 ans je me disais mais c'est impossible tu vois moi j'ai commencé la course à pied parce que dans mon entourage où mon frère il m'avait dit alors moi je ne courais pas il m'a dit j'ai fait un semi-marathon en je ne sais pas 2h 2h05 et moi à l'époque j'ai lu ça je me suis dit c'est inconcevable de faire un marathon en 2h 2h05 moi c'était inconcevable parce que je n'en avais pas les capacités la première fois que je suis allé courir au bout donc à ce moment là tu vois je me suis dit ah mais faire 2h au semi c'est impossible mais j'ai envie de réussir ça et après donc genre 3 jours plus tard je me suis dit je vais courir au bout de 5 minutes j'avais les mains sur les genoux tu vois je me suis dit mais je viens de courir 5 minutes c'est ridicule ouais ouais parce que tu étais jeune ouais 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 tu n'as pas l'excuse d'avoir 65 ans ouais c'est ça j'avais genre 23 ans et j'étais censé être fort mais ça fait 5 ans que j'étais juillant je faisais la fête je n'avais pas fait de sport et je trouve que c'est vraiment ça qui est beau en sport quel que soit le sport et c'est pour ça que je peux prendre du plaisir si demain je change de sport et que je mets au crossfit ou au foot je ne sais pas un peu de foot je connais un peu mais je pense que je prendrais le même plaisir parce que ce n'est pas la performance qui est importante c'est le fait de sentir qu'on s'améliore qu'on est plus fort que du coup au quotidien quand on monte des escaliers on se sent plus fort au quotidien tu vois et après le fait d'avoir bâti son record sur un road ou sur un marathon c'est vraiment la cerise sur le gâteau et c'est magnifique mais c'est un peu anecdotique par rapport au fait que toute l'année le sport ça te donne une discipline tu sais que tu prépares un objectif mais ça te donne la motive de travailler en une heure plus tôt ou d'aller faire un footing quand il pleut mais c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le sport au-delà de la confiance en toi je trouve ça énorme à la fois la confiance en toi en fait je suis capable d'avoir une discipline et comme tu dis il pleut il neige il fait froid il fait noir je suis quand même capable de mettre mes affaires et d'aller courir ça je trouve ça hyper fort et de l'autre côté la compétence en ton corps la confiance dans ce que ton corps est capable de faire pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement important que j'essaie de véhiculer parce que si tu veux moi je me suis sorti faible dans mon corps à des moments parce que blessure parce que surpoids enfin peu importe les raisons tu vois et je trouve ça toujours dingue tu vois ce contraste entre il y a X années j'étais appelé pour un déménagement ma première question c'était comment je vais faire pour ne pas avoir mal au dos tu vois et maintenant c'est c'est quoi le truc le plus lourd que je vais pouvoir porter tu vois ça me remplace mon WOD ouais parce qu'en fait j'ai tellement confiance dans mes capacités maintenant en fait je trouve ça même amusant du coup tu vois là je suis un gars un peu sur Instagram et il parle beaucoup de s'exprimer j'espère que d'ailleurs je l'aurai dans le podcast lui il appelle ça s'exprimer le fait de faire son sport de faire ses aptitudes physiques il appelle ça s'exprimer ouais et je trouve ça beau en fait tu vois laisser son corps s'exprimer ouais ouais et tu vois quand on va à déménagement et que je peux prendre un truc lourd moi je le vis comme ça en fait je me dis bah oui je m'entraîne je sais soulever des charges j'ai appris à le faire intelligemment ouais et bien j'ai envie de m'exprimer tu vois ouais et bien tout dans la vie peut devenir un sport ou un jeu ouais c'est jeu c'est du jeu du sport c'est ça et cette confiance elle est vraiment belle et je pense que dans les gens qui nous écoutent il y a peut-être des gens qui ont perdu cette confiance dans leur corps ouais et quoi que ce soit que vous choisissiez que ce soit de la course à pied du renforcement des charges du crossfit de la zumba je pense que se remettre en mouvement ça rend une confiance dans le corps qui est dingue bah ouais et qui se traduit pour moi dans tout ce qui se fait au quotidien bah à fond c'est clair et puis aussi aussi comme tu dis par rapport aux gens qui ont perdu ce sport je pense qu'il y a beaucoup de gens tu vois qui faisaient du sport quand ils étaient jeunes ils ont fait des études et ils ont arrêté le sport ou alors t'as un enfant t'arrêtes le sport et t'es plus capable de te remettre je pense qu'il faut un peu un élément déclencheur qui se dit ok je m'y remets mais après c'est comme tu dis se faire confiance à son corps et puis pas dire il y en a qui font ça c'est fou moi j'y arriverai jamais c'est juste je dis pas que moi je suis pas du tout dans les trucs d'influenceurs genre impossible is nothing ou forever face à où tout c'est un truc un peu nul un peu cliché un peu cliché et je crois pas du tout là-dedans ou genre no pay no gain tu vois je déteste ce genre de truc mais malgré tout je pense que il faut il faut se faire confiance bien s'entourer de gens qui connaissent ce sport pour pas faire n'importe quoi au début et se laisser porter et en fait quand tu découvres que tu savais pas courir 5 minutes un mois plus tard tu cours 10 km sans t'arrêter tu cours un marathon ton nom tu cours tu fais des choses que tu pensais impossible c'est tellement gratifiant en fait c'est incroyable c'est cool pourquoi est-ce que t'es sur les réseaux sociaux c'est quoi que t'as envie de véhiculer alors je suis sur les réseaux sociaux pas pour véhiculer pas pour influencer ou je ne sais quoi enfin j'étais j'ai ouvert mes réseaux parce que comme je te disais moi j'ai commencé le cétogène personne n'en parlait je ne savais rien de ça et en fait je trouvais ça tellement fou quand je cuisinais mes petits plats que j'envoyais beaucoup des photos de mes plats à ma famille excellent donc tu vois je montrais à ma famille je disais regardez j'ai fait une pizza low carb avec une pâte alternative avec la farine de lupin regardez j'ai fait des sushis sans riz donc en fait j'ai envoyé beaucoup de photos de plats à mes parents et à un moment donné je me suis dit bah en fait à l'époque Instagram c'était un peu moins répandu et je me suis dit bah je vais faire pareil mais je vais créer un compte Instagram pour mettre mes photos de plats ça sera plus simple tout le monde pourra aller voir et à l'époque j'avais 50 abonnés tu vois je me dis bah je vais créer un compte Instagram comment il faut que je m'appelle à l'époque je ne savais pas que le nom cétogène a existé donc je me dis je vais m'appeler loka frenchy je crée un pseudo juste au moment de créer son compte parce que je ne savais pas comment m'appeler donc en fait ça a commencé comme ça juste pour dire regardez mes petits plats et en fait au fur et à mesure je me suis dit mais en fait c'est assez intéressant de documenter entre guillemets ma transformation ma découverte du régime cétogène je suis d'accord via mes réseaux et en fait ça a commencé comme ça de juste me mettre des photos d'assiettes j'ai un peu dit partager mes entraînements sportifs deux fils en éguiville une année ou deux plus tard en fait je trouvais que sur Instagram c'était un peu limitant pour écrire des recettes complètes qui peuvent être un peu longues je me suis dit je vais créer un blog de recettes donc de mon compte lowcardfrenchie j'ai créé le site internet lowcardfrenchie.com qui au début était juste un blog de recettes il n'y avait que des recettes et au final pareil je me suis dit en fait il y avait des gens qui me demandaient qui me demandaient un peu plus de contenu je me disais cette question que j'ai reçue comment courir en cétogène ça peut être l'objet d'un article donc en fait j'ai commencé à écrire des petits articles parce que c'est plus simple tu as plus de place sur un blog que sur un Instagram et au fur et à mesure avec les années passant mon blog de recettes s'est transformé en site internet plus avec à la fois des recettes mais à la fois des articles sur le sport et donc avec toujours cette idée de dire je partage mon expérience perso mais à la fois ça peut servir des gens parce qu'en fait au fur et à mesure ça a grossi ça a grossi parce que en fait je me suis retrouvé un des premiers si ce n'est le premier en France à parler de performance sportive en cétogène donc j'étais vraiment dans une niche sans le savoir et au final des années plus tard je m'aperçois que c'était cool d'être dans une niche et d'arriver au bon moment parce qu'il n'y avait personne sur Instagram maintenant quand tu as cétogène sur Instagram tu as des centaines et des centaines de comptes qui en parlent qui en parlent très bien et ce qui est super mais au début j'étais un peu tout seul donc c'est pour ça que j'ai eu la chance que le hasard a fait que je suis tombé au bon moment au bon endroit d'avoir un compte où maintenant les gens me suivent me posaient questions où je peux parler un peu librement de cétogène de ma façon de pratiquer le sport mais ça n'a vraiment pas débuté comme ça ça n'a pas vraiment débuté avec l'idée de se dire mon objectif dans la vie c'est d'être influenceur c'est d'avoir 10-15 000 abonnés de vendre des livres de vendre des programmes mais maintenant au fur et à mesure les gens me posaient des questions du coup j'ai développé tout ça dans le livre et pourtant tu as écrit un livre pourquoi tu as écrit un livre j'ai écrit un livre parce que en fait avant d'écrire ce livre j'avais créé un programme sur mon site internet et donc l'idée c'est pas de faire la pub ici mais en fait tu as droit t'inquiète en gros pour faire simple enfin voilà donc sur mon site internet je m'étais rendu compte que il y avait beaucoup d'infos à droite à gauche que même sur mon site j'avais tout le contenu mais à droite à gauche parce que il faut aller chercher un post Instagram il faut aller chercher un article il faut aller chercher quelque part donc je me suis dit je vais tout regrouper sur une même plateforme donc voilà c'est un programme qui est sur mon site et en fait je connaissais l'édition les éditions Thierry Soukart qui sont vraiment une référence en cétogène parce que au fur et à mesure comme je le disais quand j'ai commencé il n'y avait aucun livre en cétogène mais eux ils sont vraiment très pointus là-dedans à avoir édité en français les premiers livres sur le cétogène et sur le sport donc ils ont maintenant plein de livres c'est trop trop bien ce qu'ils font et en fait un jour je suis allé au culot je les ai contactés je leur ai dit regardez j'ai écrit du contenu pour mon site internet si vous voulez ce contenu il est clé en main je vous le file on imprime un livre on n'en parle plus ils m'ont dit avec plaisir on écrit un livre et en fait moi je n'y croyais pas du tout parce que moi c'était un peu par curiosité je me suis dit ça a l'air cool et en même temps j'ai tout le contenu ça va être facile moi je n'ai rien à faire ils ont lu mon contenu déjà ils m'avaient dit oui donc moi je trouvais ça incroyable je vais sortir un livre c'est une consécration je me suis dit dans deux semaines c'est fini ils ont lu mon contenu ils ont dit c'est très bien ton contenu mais ce n'est pas assez conséquent ça il faut développer ça il faut développer ça il faut développer ça il faut développer et alors là j'avais une liste de travail de points à améliorer donc en fait ça a été un travail passionnant mais qui a pris énormément de temps et qui a été quand même très dur moi je pensais que je n'avais rien à faire et en fait c'est là où l'éditeur Thierry Soucard ont fait un travail incroyable c'est que ils m'ont côtier ils m'ont poussé semaine après semaine mois après mois à tout relire à me dire c'est trop bien mais là il faut développer c'est trop bien il faut développer pour me pousser au maximum et avoir au final un livre qui soit assez dense qui ait assez d'informations qui soit bien construit et eux ils ont l'expérience de savoir comment faire un livre parce que tu vois tu peux écrire du contenu mais écrire un livre qui soit bien pensé pour les lecteurs pour qu'il soit accessible au plus grand nombre qui soit pas pour une niche parce que c'était mon idée aussi de faire un livre qui soit pour le sportif ou la sportive vraiment de tout niveau le débutant l'amateur confirmé l'expert je vais aller dans ton sens ce que tu as bien fait ici c'est que le livre il est super accessible autant en termes de contenu dans le sens où tu peux commencer avec des choses extrêmement simples c'est quoi la différence entre un glucide un lipide combien comment est-ce qu'on calcule enfin tu vois des choses quand même qui sont à la base très accessibles puis si tu veux pousser tu as vraiment la partie sur l'entraînement où là tu vas quand même beaucoup plus loin dans le détail et on voit bien que tu as comme tu dis que tu as pratiqué que tu es vraiment allé sur le terrain et alors le petit bonus il y a 2-3 petits passages voilà moi que j'ai vraiment beaucoup aimé et notamment les recettes qui donnent envie poitrine de porc je l'ai vue j'avais les larmes je me suis dit je veux manger ça demain ça a l'air trop bon donc ça c'est vraiment cool franchement j'ai beaucoup aimé le livre sincèrement et c'est une belle consécration je pense pour toi donc je te félicite merci beaucoup c'est vraiment très cool c'est très sympa de ta part et maintenant il me reste à te demander tu as fait une across France en vélo de 2500 km tu as fait un marathon en dessous de 3h en sondage 1 c'est quoi le truc le prochain un peu fou que tu vas nous faire en fait comme je te disais moi je suis plus dans les sports d'endurance on appelle ultra endurance type ultra trail ultra cycliste donc j'aime c'est des termes on peut comprendre ce qu'on veut mais en fait clairement je m'aperçois avec le recul que les personnes qui pratiquent nos sports on est dans une bulle dans un microcosme de peu de pratiquants mais qui ne sont que entre eux et en fait le risque c'est qu'au bout d'un moment on ne s'aperçoit même plus qu'on est en train de faire des trucs complètement fous tu vois totalement alors que c'est incroyable alors que c'est assez fou donc moi j'adore ça donc faire des traverses à vélo qui durent plusieurs jours en fait j'aime bien la notion de plusieurs jours parce que c'est vraiment le truc tu te découvres toi-même parce que le premier jour tu es dans un état le deuxième jour tu es un peu fatigué tu découvres des compétences ou mentalement des choses en toi au bout de 3, 4, 5 jours et en fait au bout de 7 jours tu es transformé et quand tu passes la ligne d'arrivée au bout de 7 jours tu as l'impression d'avoir fait un voyage de 3 mois tellement tu avais quelque chose d'un coup et en fait le risque dans tout ça dans ce microcosme c'est que c'est un peu l'escalade de toujours plus en fait c'est vrai à vélo tu fais 200 km tu fais 1000 km tu fais 2000 il y a des courses qui en font 4000 tu fais le tour du monde tu fais deux tours du monde je sais pas tu peux toujours faire plus mais après il y a d'autres choses en vélo c'est que tu as plusieurs disciplines c'est que moi j'ai fait beaucoup de vélo de route là je découvre qu'on peut faire le même nombre de kilomètres mais pas sur la route donc en VTT donc cette année je fais une course qui fait la traversée de la France en gros 2000-2500 km en VTT donc là en termes de vitesse de durée d'effort c'est plus long donc c'est plus autour de 10-15 jours tu as d'autres problématiques parce que tu as un truc qui est passionnant en vélo c'est que c'est vraiment de l'alliance du corps du physique du corps des muscles et d'une machine donc c'est vraiment la symbiose entre les deux il faut qu'elle soit à la fois résistante il faut pouvoir la changer en cas de besoin ah bah c'est tout un monde parce que tu as tu as des problématiques ouais tu as des problématiques de quelle machine tu choisis pourquoi quel équilibre j'ai vu que ça occupait beaucoup de place sur ta chaîne pour le monde ça occupe beaucoup de place j'aime bien en parler parce que c'est assez passionnant donc voilà en vélo par rapport à la course à bio comme je te dis j'allais dire tu mets des chaussures ou des sandales ou pas mais tu mets juste des chaussures et tu pars faire ton record en vélo tu as aussi la problématique du matériel qui est assez passionnante mais voilà donc j'ai envie de découvrir la longue distance hors route en VTT j'ai débuté l'ultra trail cette année ça a été assez mitigé parce que je me suis aperçu que moi j'ai une problématique c'est que j'habite à Lille Lille c'est tout plat quasiment comme chez toi en Belgique donc les ultra trails c'est souvent en montagne et c'est ça qui est bien en ultra trail c'est que tu fais de la montagne par contre l'année dernière moi j'ai abandonné un ultra c'est l'UT4M c'est un ultra qui est à Grenoble qui fait 170 km mais en fait je l'ai abandonné parce qu'en descente je n'avais pas les muscles pour donc je t'ai posé la question ce matin on a fait du contenu une vidéo pour savoir comment en salle de sport améliorer son physique pour réussir à encaisser les chocs en descente ou en trail par rapport au sentier montagne etc donc j'ai envie de découvrir ça le trail parce que que ce soit à vélo ou à pied ou quoi maintenant je m'aperçois que ce que j'aime en sport c'est la longue distance donc en fait ce qui est marrant c'est que la longue distance à vélo c'est plusieurs jours la longue distance en trail globalement quand tu t'approches des efforts de 100 150 km genre 20, 30, 40 heures d'efforts c'est un peu le maximum donc en fait les efforts très longs globalement tu vas passer deux nuits dehors mais c'est rare en plus il y a quelques exceptions mais c'est rare en plus c'est quand même moins contraignant du coup c'est un peu moins contraignant et je m'aperçois que tout ce que j'ai appris à passer cette nuit dehors en vélo en fait quand j'ai passé une nuit une nuit blanche ou une nuit dehors ou que je dois en passer deux en rentrée j'ai ce bagage j'ai cette connaissance parce que tu vois c'est des efforts qui sont très compliqués où tu as le début de la nuit le milieu de la nuit la fin de la nuit à gérer tu sais que mentalement tu vas passer par des états très spéciaux tu peux avoir des hallucinations tu peux tu peux avoir sommeil en la journée et puis même s'endormir une heure plus tard être réveillé parce que tu as des hormones qui se réveillent je ne sais pas pourquoi mais donc ça c'est un apprentissage qui est passionnant mais j'ai l'impression que tu peux passer beaucoup d'années à apprendre et que tu auras jamais fini donc ça c'est passionnant donc pour toi c'est plus la curiosité et l'envie de renouveler les expériences plutôt que vraiment un nouvel objectif waouh genre les trois heures au marathon un peu un peu et en fait le problème c'est que j'enversois que je suis un peu en train de me disperser parce que l'année dernière j'ai réussi à trouver un équilibre par exemple course à pied et vélo mais je me suis aperçu que à la fois je n'avais pas fait assez de kilomètres à vélo pour être à meilleur niveau à vélo mais à la fois le temps que j'ai passé sur vélo ça m'a peut-être un peu handicapé en course à pied et que si j'avais envie de faire que de la performance en course à pied genre battre mes records en course à pied il ne faudrait faire quasiment que ça il ne faut faire que ça et si tu perds trois semaines d'entraînement parce que tu as fait un autre objectif ce n'est pas l'idéal je sens que quand tu fais des efforts longs de plus de 10 heures en vélo après pour faire de la course d'istance de l'intensité à la course à pied tu rames un petit peu donc je suis conscient que peut-être qu'une année un jour je me dirais je me focalise sur un objectif type le marathon et je ne fais que ça pendant un an mais là j'aime bien le fait de toucher un peu à tout d'être plus polyvalent que expert en une chose je trouve que c'est un peu plus valorisant de se dire je suis capable de faire plein de choses d'autant plus que c'est ce que tu veux un peu avec ton corps tu veux être capable de faire ça de le faire vite de le faire quand j'ai envie de le faire longtemps ça correspond je trouve pas à ta philosophie là-dessus ouais je trouve que comme tu dis on a un corps qui est capable de faire plein de choses bah c'est c'est plus intéressant pour moi perso actuellement je trouve ça plus intéressant d'être capable de faire plein de choses à un moindre niveau je pense qu'en crossfit c'est un peu pareil c'est que si tu veux que du développé couché tu as tout à faire tu peux du soulever de terre tu peux faire 50 kilos de plus 50 ? beaucoup plus oui oui bien sûr tu vas prendre en crossfit on va faire du powerlifting on va faire de l'haltérophilie on va faire de l'endurance on va faire de la gym etc et il est évident que si on prend n'importe quel sportif de ces disciplines spécifiques c'est pas qu'ils nous battent c'est qu'ils nous mettent une misère absolue c'est à dire que quand un gymnaste arrive en crossfit et qu'on lui fait faire de la gym il survole c'est hallucinant les haltéros et les powerlifters prennent beaucoup plus lourd que les crossfitters ça c'est une évidence mais par contre si on prend ces athlètes là et qu'on les met dans les autres disciplines alors le bon crossfitter en général va être meilleur que ces athlètes là dans les autres parce qu'il va être un peu bon partout l'idée c'est d'être un 7-8 sur 10 partout plutôt que d'être un 10 sur 10 quelque part au détriment des autres disciplines ouais et puis développer tout un tas de compétences comme tu dis à la fois force agilité résistance et tout et en fait c'est juste pour se dire comme je te dis au niveau de la nutrition moi je fais plus la différence entre la vie de tous les jours et le sport c'est que le sport pour moi c'est aussi un moyen d'être adapté à n'importe quelle situation dans la vraie vie par exemple où tu as un accident un feu où tu dois sauter d'un balcon où tu dois courir pour sauver quelqu'un ou je ne sais quoi en fait tu es prêt où tu dois d'un coup nager parce qu'il y a un il faut traverser une rivière j'aime bien cette idée j'aime bien cette idée de se dire que le sport c'est développer des capacités qui doivent te servir dans la vraie vie parce que tu vois si tu moi j'ai eu beaucoup de choses tu vois si tu connais les mouvements move nat les mouvements naturels tu vois qui développent ce truc même à la limite de s'entraîner hors salle en portant des choses un peu des trous c'est que même plus du sport c'est le fait de développer des compétences des capacités dans la vie de tous les jours au delà du fait que move nat il dit souvent que si tu fais que du sport en salle avec un mouvement très précis en isolant un muscle avec tel poids et tout tu vas être hyper fort dans ça mais dès qu'on te perturbe un peu qu'on met une autre forme de poids c'est une forme de spécialisation pas la même chose sur quoi tu ne sais plus faire et moi ça ne me plaît pas d'être incapable donc je préfère faire un peu tout je trouve ça plus intéressant et l'adapter un peu dans la vie de tous les jours aussi excellent donc tu as ce livre aux éditions Thierry Soukart qui est juste imagine disponible sur Amazon alors moi je ne sais pas si j'ai le droit de déconseiller Amazon mais oui c'est disponible sur toutes les plateformes mais on peut le déconseiller non non on peut le trouver alors en Belgique je ne sais pas comment il est distribué mais si on nous écoute en France vous pouvez aller le demander à n'importe quel libraire de votre ville comme ça vous pouvez vivre un peu un peu les librairies de quartier c'est clair par contre sur internet c'est sur toutes les plateformes classiques donc vous les connaissez cool et pour te retrouver c'est quoi Instagram Youtube c'est quoi ton site où est-ce que tu préfères vous pouvez me retrouver sur Instagram Youtube mon site internet donc c'est lowcarbfrenchie un peu partout et je serai heureux de répondre à vos questions carrément cool merci Olivier c'était top merci beaucoup ciao 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 ciao